bonjour alors aujourd'hui on va terminer l'album en rouge et or alors on avait fait en dernier cette page là donc la voilà bon j'ai pas fini de la décorer et on va passer à l'autre côté c'est à dire celle ci qui s'ouvre comme ceci comme ceci avec une petite pochette pour pouvoir glisser une carte à l'intérieur donc on reprend la page qu'on avait fait juste celle ci et on la retourne alors on prend une feuille à 4 qu'on va venir positionner sur notre page pour avoir la hauteur on trace et on coupe dans l'autre sens on va venir couper à 14,5 à 1 cm du bord on fait un premier pli 5 mm plus loin on fait un second pli on marque bien les plis alors là on a mis une bonne épaisseur pour pouvoir mettre des photos on marque et ensuite on va venir couper les angles ici et ici et on va venir coller cette partie là sur le bord juste ici alors voilà j'ai collé cette partie là je prends une chute de kraft et je vais couper à 2,5 cm cette bande là je la mets sur cette partie là je laisse une bande de blanc tout autour je trace et je coupe et cette bande là je vais venir la coller alors je vais écraser le bord pour bien la coller bien droite et je viens la coller juste ici tout en laissant la même distance ici en haut et en bas une fois que ma bande est collée ici je prends une feuille à 4 alors je vais laisser un papier en dessous je prends une feuille à 4 que je place sur le bord et je viens tracer contre ma bande de kraft je coupe cette partie là dans l'autre sens je fais un pli à 1 cm et un second pli 4 mm plus loin je plie le tout je replace en haut de ma page et je trace en bas je coupe le surplus je marque bien le pli je coupe mes angles et cette partie là je viens la coller en haut de ma page contre mon kraft voilà vous avez cette partie là qui se met comme ceci alors n'oubliez pas de mettre un aimant ici et un aimant là pour que cette partie là reste fermée maintenant on va faire la petite pochette devant vous prenez une chute de papier que vous coupez à 11 cm dans l'autre sens vous faites un pli à 1 cm du bord vous remarquez bien le pli vous placez sur cette partie là et vous tracez de l'autre côté vous refaites un pli un centimètre plus loin vous coupez alors on note les traces de crayon on va couper les angles du haut et cette partie là de chaque côté surtout pas en bas parce que la carte va dépasser vous la coller au centre de cette bande là voilà vous avez votre pochette pour pouvoir glisser votre carte à l'intérieur cette partie là qui se fermera avec un aimant et on va passer à l'intérieur alors je prends une feuille A4 que je vais couper à 11 cm dans l'autre sens je vais venir couper à 13,5 cm avec ma chute je refais 13,5 cm parce qu'il va me falloir deux pochettes à 1 cm du bord je fais un premier pli de l'autre côté je fais un autre pli d'un centimètre aussi et je fais la même chose avec cette partie là je plie à 1 cm également ce côté là je coupe mes angles celle-ci je vais venir la coller en haut bien droite celle-ci je coupe mes angles également et je vais venir la coller en bas et bien droite également alors je peux vous donner une petite astuce pour coller vos cochettes bien droite vous prenez votre règle une fois que vous avez collé la première vous la placez contre et finalement vous placez votre deuxième pochette contre la règle et vous aurez la même distance au niveau du pli et votre pochette et ça sera bien placé bien droit donc maintenant vous n'avez plus qu'à faire vos cartes alors n'oubliez pas un aimant ici ou là et un aimant en face pour que cette partie reste bien fermée au niveau de la déco alors moi j'ai mis une bande de kraft tout le long et dessus j'ai décoré avec du papier miroir, le papier rouge, une petite bande de papier décor et ici le papier décor juste là et mes deux cartes une petite bande pareille pour décorer l'entre-deux et j'ai pris du kraft pour le fond et du papier décor pour cette partie là donc maintenant on va passer à cette partie là je reprends ma couverture pour faire l'intérieur je prends une feuille à quatre en kraft comme celle-ci que je place sur ma page alors je laisse bien 4 mm au niveau du pli voire 5 juste pour être bien et ne pas être gênée par rapport à la pliure et je me place de façon à avoir 2-3 mm en haut la même distance sur le côté pareil en bas et je coupe j'enlève les coups de crayon et cette partie là on va venir la coller sur le fond de la couverture j'ai collé mon fond maintenant on va prendre une feuille à quatre qu'on va venir couper à 12 cm on va faire un pli à 1 cm du bord on marque le pli on positionne en haut du kraft mais de façon à laisser une petite bande c'est juste pour faire joli si vous voulez pas cette bande là vous pouvez la monter beaucoup plus haut moi je trouve que ça fait très joli le kraft donc je laisse une petite bande tout autour je trace et je refais un pli un centimètre plus loin je coupe je gomme mon trait je marque le pli je coupe mes angles de ce côté et cette pochette là je colle en haut, en bas et sur ce côté pour faire la pochette qui va venir se coller ici en laissant bien la petite bande pareil tout autour alors là j'obtiens ma pochette je prends une chute de papier que je vais couper à 12 cm dans l'autre sens je fais un pli à 1 cm du bord je viens positionner sur cette partie là il ne faut surtout pas que ça dépasse et je trace ici pareil il ne faut pas que ça dépasse ça ne se ferait pas joli et là je viens refaire un pli un centimètre plus loin je coupe je marque les plis je coupe les angles et cette pochette là je vais coller de chaque côté et en bas et je viens la placer en bas sur cette partie là alors une fois qu'on a collé la pochette on prend une feuille à 4 on vient positionner toujours sur cette partie là pour avoir la largeur on coupe dans l'autre sens on vient faire un pli à 1 cm du bord un autre un autre 4 mm plus loin on plie le tout et là on va venir couper alors je pousse un petit peu on va venir couper à 18,5 cm on marque le pli on coupe les angles et cette partie là et cette partie là on va venir la coller juste là alors voilà vous avez cette partie là avec votre pochette une pochette également ici vous n'avez plus qu'à faire votre décor surtout n'oubliez pas de mettre la flippette pour fermer cette partie là et faire vos petites cartes pour glisser à l'intérieur maintenant on va passer de l'autre côté cette partie là alors pour cette partie là on fait également la même chose que de l'autre côté c'est à dire qu'on met un fond de craft donc tout en laissant la même distance que l'autre côté alors pour la pochette du bas là j'ai collé mon craft en fond pour la pochette du bas je vais prendre une chute de papier que je vais couper à 10 cm dans l'autre sens je vais venir faire un pli à 1 cm du bord un second pli 1 cm plus loin je plie en accordéon et ma pochette je vais venir la placer de façon à avoir une bande de craft sur le côté et en loin je vais venir tracer de l'autre côté pour avoir une bande également et là je vais venir faire un pli un centimètre plus loin je refais un second pli un centimètre plus loin je coupe et de nouveau je fais mon petit accordéon et cette pochette là va venir se coller sur cette partie là tout en laissant la petite bande de craft tout autour alors voilà j'ai collé ma pochette alors vous voyez vous avez de la place pour mettre un nombre assez important de photos et vous n'avez plus qu'à faire votre décor pour l'accordéon alors vous coupez au niveau des angles pour les petites pages vous prenez le centre moi j'ai fait un trait vous coupez droit et ensuite vous coupez en biais de chaque côté pour avoir la possibilité de mettre les deux petites pages alors voilà on a fini l'album en rouge et or j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à commenter et à vous abonner je mettrai régulièrement des vidéos à bientôt